Salut à tous, cette fois-ci, truc de dingue, je me tais. C'est pas moi qui vais parler, c'est... Dionneau. Sur ce, moi, je m'éclipse. Générique ! Nous, c'est Alex et Dionneau. On voyage à travers le monde afin de chercher l'inspiration pour créer des décors dans notre maison qui est devenu un lieu de fête et de tournage que vous pouvez louer. C'est la maison fantastique ! Comment nous est venue l'idée du couloir aux fantômes ? À la base, ce sont nos amis qui viennent chez nous régulièrement et qui, à chaque fois, sont bluffés par les décors qu'on fait. Et spontanément, il faut qu'ils cherchent une comparaison. Alors, c'est soit Disney, Disneyland, soit plus facilement les escape games. Et donc, très vite, ils nous ont demandé, encouragés à ce qu'on fasse un escape game dans le décor. Donc, on a été poussé et on s'est lancé dans l'aventure. On a décidé de monter un escape game dans les pièces qui nous restaient, c'est-à-dire le sous-sol, le sas qui permet de desservir les pièces du bas et le couloir qui amène à notre garage. Comment avons-nous choisi les thèmes ? À chaque fois qu'on démarre un nouveau projet, on essaye de chercher un thème fantastique qu'on n'a pas encore traité. Et il y a un des thèmes qui était évident pour nous, c'était le vampire. Le vampire, il fallait absolument que l'on travaille ce thème et tout l'univers qui va autour du vampire, c'est-à-dire le gothique. Moi, de mon côté, j'étais beaucoup plus fan de l'univers des châteaux gothiques, des châteaux ancestraux, des châteaux Harry Potter. Et côté Alex, c'est beaucoup plus le vampire, l'homme éternel. Donc voilà, on est parti sur cette piste. C'est ce qui nous a inspiré pour monter notre nouveau projet. Et comme là, cette fois-ci, on ne faisait pas une pièce, mais trois, l'idée était de faire trois thèmes qui se suivent sur un fil rouge, mais trois thèmes différents. Donc on avait la thème principale qui était le vampire. Du coup, toutes nos références se sont basées sur Dracula, l'univers de Dracula, les Karpaths, les châteaux au 15e siècle. De là, on a découlé un deuxième thème, parce que dans les escape games, on a souvent une pièce principale et puis, c'est une pièce cachée. Le deuxième thème, alors on a cherché quelque chose d'assez proche. On est parti sur l'idée d'une seconde personne qui serait une sorte de magicienne, nécromancienne. On voulait quelque chose de différent de la chemière de sorcière. Donc on est beaucoup plus parti sur la machie occulte. Donc on voulait une pièce chambre d'une nécromancienne, toujours dans un château gothique. Et c'est en écrivant les escape games qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait mettre une troisième pièce qui partait très bien dans l'histoire de la nécromancie, qui serait une sorte de couleur fantôme, un couloir piège âme. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce couloir. D'où viennent nos références pour le couloir ? Avant tout, c'est le gothique. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur à moi et à Alex. On a toujours rêvé vivre dans un château hanté, quelque chose de médiéval fantastique. Et le gothique, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploré. Et comme tous les deux ont des fans aussi des films Harry Potter, le château de Poudlard était une référence absolue, une sorte de château moyen-âgeux, mais magique, avec des apparitions. Et son style est très ancien, et pourtant il y a une sensation de vivant à l'intérieur. Le château a l'air d'être une personne vivante. Donc ça a été notre première référence. Et la deuxième, c'est toujours Dracula. Il fallait rester ancré dans un passé, et essayer d'enlever toute référence au moderne, d'où le fait de vraiment choisir le gothique, qui est très ancré dans son époque. Les éléments qu'on a utilisés ? Les arches, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos décors, ce sont les arches. Celles-ci, elles sont en croix d'ogive, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, surtout à concevoir. Ça permettait de casser la forme arrondie qu'on a habituellement, comme les arches qui peuvent y avoir dans le laboratoire du docteur Frankenstein, dans la chambre, ou les arches de la chemière de sorcière. Donc voilà, on a créé quelque chose d'autre, et le résultat, forcément, est incroyable à l'arrivée. Une autre des références qui nous a inspirés pour ce couloir, comme on traitait l'univers du fantôme, on est vraiment, vraiment fan de Le Manoir aux fantômes de Disneyland, qui, pareil, on entre dans un manoir hanté, où tout s'anime, tout devient magique, et il y a un endroit qui est au début de l'attraction en France, un endroit où on arrive devant une sorte de couloir infini, avec l'apparition d'un fantôme tenant une chandelle, le fantôme de la veuve du manoir, et qui reprend cette idée de miroir sans teint, qui reflète indéfiniment le couloir, avec tout d'un coup cette apparition. Donc c'est ce qui nous a beaucoup inspirés pour créer les effets spéciaux de ce couloir aux fantômes. Pour les torches, donc les torches, c'était un moyen d'obtenir une lumière et de marquer le couloir dans son époque. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des torches de style moyen âge. Et pour la couleur, alors le bleu, bleu un peu verdade comme ça, est devenu très naturellement, déjà parce qu'on le retrouve dans beaucoup de références de films, tout ce qui veut symboliser le monde onirique est représenté dans un monde bleu qui part en brume. et c'est pour ça qu'on se base sur une ambiance bleue et le fait que l'on ait mis des miroirs qui se font face permet d'enlever la notion de fin, de signifier l'infini, qu'il n'y ait plus de mur. L'idée principale, c'est que lorsqu'on entre dans ce couloir, on ait l'impression que l'on rentre dans un monde onirique, comme si l'on passait de vie à trépas. Et pour signifier ce changement d'espace, l'idée était de mettre les miroirs l'un en face de l'autre pour justement qu'ils se reflètent de manière infinie et que l'on perde cette notion de mur, de finitude et que l'on soit plongé dans un monde on a l'impression que l'on n'est plus dans un monde réel. L'idée d'avoir coloré les flamands bleus aussi pour signifier que l'on arrive dans un endroit où la chaleur est glaciale, comme les morts, ça permet de renforcer cette sensation de couloir fantomatique. Vous voyez des effets spéciaux puissants, donc en premier lieu la lumière qui éclaire ces voûtes, c'est l'avantage d'avoir fait des voûtes, c'est qu'on peut faire tout un jeu où on va mettre de manière très dynamique le relief avec la lumière, l'animation de la lumière. Ensuite, on a eu cette idée de faire apparaître des fantômes. Alors comment donner l'illusion qu'un fantôme se déplace au milieu de la pièce ? Nous, on a utilisé la technique du miroir sans teint. Ensuite, il était venu l'idée d'installer un animatronique puisque l'une de nos ambitions maintenant, c'est que dans chacune de nos pièces, on puisse avoir des animatroniques qui se déclenchent. Déjà parce qu'on aime bien l'idée que quelque chose surprenne le visiteur et qu'en plus, c'est tout un défi technique de gérer un animatronique. Et dans la liste, on a cherché quelque chose qui était dans l'univers du fantôme. C'est comme ça qu'on a découvert l'animatronique du Veilleur. Il nous a beaucoup plu, déjà par son apparence. Il avait tout le costume nécessaire, le drapé infini, sa longueur énigmatique, son corps squelettique. Il était parfait dans le thème. Et le fait qu'il tienne une lanterne nous a complètement inspiré pour lui donner un rôle. Il a trouvé complètement sa place ici. C'est devenu le Veilleur, c'est-à-dire l'être qui surveille le passage des âmes et qui redirige les âmes perdues. Et il va devenir le guide, le guide de notre futur Escape Game. Et il y a un autre élément dans ce couloir que l'on a monté, que l'on appelle le Souffleur, qui est donc une sculpture d'un être qui souffle, qui est posé au-dessus d'une des voûtes. La raison de ce Souffleur est avant tout esthétique. Notre couloir était barré par un des tuyaux d'évacuation de la maison qu'on ne pouvait pas laisser tel quel parce que ça allait gâcher tout notre travail. Donc il fallait qu'on trouve un moyen de le camoufler. d'où est venue l'idée de créer une sorte de sculpture un peu élégante pour améliorer, pour donner beaucoup plus de valeur au couloir. Et le Souffleur est arrivé très vite. Il y avait un élément dans un des films d'Harry Potter qui, pour ma part, m'avait énormément marqué. C'est Harry Potter, la chambre des secrets. Lorsqu'il découvre la chambre et qui tombe sur la tête de Salazar Serpentard. Cette tête sculptée m'a très vite impressionné dès le début. Cette tête ouvrant la bouche avec sa barbe et ses cheveux se mêlant dans des courbes qui représentent, alors j'imagine, pour le film, ça devait représenter le corps de Serpent. Mais c'était très proche aussi de voilure et de la représentation du vent. Donc c'est comme ça qu'est venue assez vite l'idée du Souffleur. On voulait, dans la scénarisation, profiter de cette statue qu'on avait placée là pour, en plus, lui donner un rôle lorsque la porte s'ouvre et dévoile le couloir. Il fallait qu'un vent glacial aussi sorte de ce couloir et souffle sur le visiteur. D'où l'idée du Souffleur. Cette statue nous souffle comme un avertissement nous repoussant d'entrer dans ce lieu fantomatique. Donc j'ai mélangé deux références pour sculpter le Souffleur qui a été Saint-Lazare-Serpentard et Éole, le dieu du vent. Parce que je voulais quelque chose d'un peu mystique, divin. Et que comme on rentrait dans un lieu gothique, il y a aussi cette petite référence. On sent que c'est un lieu qui était important. Voilà comment est né le Souffleur du couloir. Alors, comment on a réalisé ce couloir ? Quelles ont été les premières étapes ? Donc une fois qu'on a arrêté nos références graphiques, il a fallu ensuite mesurer la pièce qui allait accueillir le couloir. Donc on a fait tout un travail de mesure de notre couloir d'origine qui était celui qui nous a menés au garage. Et suite à ça, reporter ces mesures sur une modélisation 3D sur ordinateur. Donc pour ma part, j'ai suivi une formation de cinéma d'animation et d'effets spéciaux à l'ESMA, École supérieure des métiers artistiques à Montpellier. J'ai fait ça 3 ans, je suis sorti en 2006. Et depuis que j'ai ces compétences, je modélise énormément de choses et c'est comme ça qu'est née la Maison Fantastique. À chaque fois que je fais un nouveau projet, je repars de la pièce existante, je modélise d'abord le volume. Et à partir de là, après, je peux commencer à venir y placer, modéliser des éléments que je trouve dans les références et venir les placer, les redimensionner et créer des proportions pour que tout s'emboîte bien ensemble. Alors, ce projet a été beaucoup plus compliqué que les autres puisqu'on avait une contrainte d'éléments de même dimension les uns à côté des autres. Il a fallu passer beaucoup de temps à mesurer, valider et créer des blocs de même taille qui s'emboilent bien les uns derrière les autres. Donc, on a eu une chance, c'était que notre couleur d'origine faisait la même taille du début jusqu'à la fin. et après, il a fallu redécouper et au début, notre couleur ne faisait qu'une partie et en fait, on a prolongé sur le garage et on a fait une sorte de couloir en aile. Il y a certains éléments suite qu'on ne pouvait pas fabriquer tout ce qui est éléments en métaux, par exemple, le support des torches. Du coup, là, on a fait des recherches pour acheter des éléments qui puissent convenir au décor. comme ça qu'on a trouvé ces torches. Ma partie a été de remodéliser ces éléments achetés pour pouvoir voir le volume qu'ils prenaient dans la pièce, les placer, modéliser aussi les structures qu'on allait acheter. Donc, une grande partie du couloir repose sur des profilés en aluminium. Donc, il a fallu faire toute une ossature du couloir sur laquelle reposaient nos colonnes. Et ensuite, tout le reste, on l'a fait nous-mêmes. Donc, j'ai modélisé les colonnes, les têtes de colonnes, les voûtes. Et ensuite, il a fallu faire tout un travail de modélisation de moule puisqu'on était parti sur l'idée qu'on allait réaliser ce couloir en plâtre. Pourquoi le plâtre ? Jusqu'à présent, tous nos projets, on les a faits en médium. J'aime bien l'idée que l'on fasse un couloir de pierre et qu'il fallait que le matériau soit le plus proche possible de la pierre dans sa texture. Et le plâtre était l'alternative qui était encore abordable pour nous pour traiter ce couloir. Donc voilà, c'est un couloir qu'on a décidé de faire en plâtre et en fait, l'avantage en plus du plâtre c'est qu'il est facile à couper, il est liquide et il durcit donc on peut lui donner une forme à partir du moment où on a des moules donc on peut lui donner la forme que l'on veut. Donc c'était parfait pour construire toute cette structure. Donc une fois que j'ai modélisé l'ensemble du couloir, il a fallu ensuite que je modélise les moules de chaque pièce, que je redécoupe chaque élément pour imaginer comment je vais les emboîter les uns aux autres. Donc il y a eu tout un travail aussi de réflexion sur comment faire tenir les colonnes, comment faire tenir les têtes de colonne, comment faire tenir les clés d'ogive. Donc j'ai même modélisé des angles pour voir l'espace que ça prenait et voir la dimension de mes clés d'ogive. Donc ça a été un travail qui a nécessité beaucoup plus de modél que tous les projets précédents et qui rentrait beaucoup plus dans le détail avec énormément de réflexion sur le montage et aussi le démontage si jamais il y a besoin de faire de la maintenance sur le décor. Sur la suite des projets, il est envisagé qu'on pousse encore un peu plus loin le rendu final et qu'on allait encore plus loin dans nos envies de décor. voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501